Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, toujours le samedi 9 janvier 2021, 7h56, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, et ça va aller de plus en plus mal, mais c'est pas grave, on est là, on est fort, on est capable de passer à travers, on en a vu d'autres, on vient de passer à travers les quatre années probablement les pires de notre vie, puis de l'histoire récente, puis peut-être même lointaine, quatre années de turbulence, même dans nos vies, où on a perdu des amis, imagine-toi pour la première fois probablement dans ta vie, t'as perdu, même dans, je m'adresse ici à mes compatriotes québécois, on a vécu deux référendums, puis même pendant ces deux campagnes référendaires, qui étaient vraiment émotionnelles, émotives, on n'en est jamais arrivé au point où on est aujourd'hui, avec un président d'un autre pays en plus, donc vas-tu, à un moment donné, il faut commencer à raisonner, puis c'est important parce que les années qui s'en viennent vont être difficiles, donc finalement on est en train de mettre derrière, nous, ces années horribles qui ont fait qu'on s'est déchiré, même moi j'ai participé à ça, puis je le regrette, mais en même temps t'as pas le choix, à un moment donné t'as un combat à mener, faut que le, comme dirait l'autre, le bien l'emporte sur le mal, puis ça t'implique aussi, ça fait que tu dois t'impliquer personnellement, même si ça déchire, puis ça crée des divisions comme on les a vécues, mais là il faut revenir à plus de rationalité, de calme, parce qu'il y a tellement de combats qui nous attendent individuellement, mais aussi nationalement, tout le monde, des défis environnementaux, climatiques, économiques, sociaux, ils sont là, puis tu règles pas ça en te lançant des roches, puis en accusant tout le monde de toutes sortes de mots, puis en traitant tout le monde de toutes sortes de noms, on n'y arrivera jamais, donc on doit s'unir, se serrer les coudes, tous, ceux qui sont là depuis longtemps, puis ceux qui viennent d'arriver, puis qui veulent se joindre à nous, pour faire avancer nos communautés, puis tu peux pas stigmatiser ce monde-là non plus, parce que tu vas en avoir besoin, parce que tu vieillis, puis tu fais plus d'enfants, ceci étant dit, Jean-François que je salue, m'envoyer quelque chose d'intéressant que j'avais pas vu, on va commencer à s'intéresser un petit peu plus de nos problèmes maintenant, que Satan a été, a perdu une bataille, ok, Satan a perdu une bataille le 3 novembre, donc là on va pouvoir revenir à un petit peu plus de rationalité, puis s'ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment dans nos vies, parce que là on s'en va en chute libre, un choc pétrolier guette le Québec et l'Ontario, imagine-toi, ça nous est rapporté par la presse, c'est Jean-François qui m'envoyait ça, un compatriote que je salue, si elle met à exécution sa menace de fermer dès le 12 mai la portion de la ligne 5 de l'oléoduc de la société Enbridge qui passe sur le territoire du Michigan, la gouverneure de cet état, Gretchen Whitmer, pourrait provoquer un choc pétrolier au Québec et en Ontario, mettant aussi en péril la sécurité énergétique d'une partie du continent nord-américain. Le gouvernement Trudeau, plusieurs provinces et la Chambre de commerce du Canada montrent un créneau pour convaincre la gouverneure démocrate de revenir sur cette décision qui pourrait avoir des conséquences économiques désastreuses. Redoutant les effets catastrophiques d'une telle décision, annoncée par la gouverneure Whitmer le 13 novembre, Enbridge a pour sa part saisi les tribunaux afin d'obtenir une injonction en plaidant que la gouverneure outrepasse ses pouvoirs. Mais l'entreprise canadienne est engagée dans une course contre la montre pour éviter la fermeture de cette ligne, considérée comme un lien essentiel pour acheminer non seulement le pétrole de l'ouest canadien vers l'est du pays, en passant par le Midwest des États-Unis, mais aussi le gaz naturel et le propane. Mme Whitmer a fait de la fermeture de cette ligne construite en 1953 une promesse phare de sa campagne électorale en 2018. Soutenue par les groupes environnementaux, elle affirme qu'Enbridge n'a pas pris les mesures qui s'imposent pour protéger les Grands Lacs, exposant ainsi la population du Michigan à un risque inacceptable de déversement de pétrole. Enbridge assure au contraire que l'oléoduc est très sécuritaire malgré son âge, comme l'ont statué les autorités réglementaires fédérales, que les travaux d'entretien y sont effectués régulièrement et qu'il fait l'objet d'une surveillance constante pour détecter toute fuite. En outre, la compagnie canadienne planche depuis trois ans sur le projet de construction d'un nouveau tunnel sous le lit du lac pour y insérer de nouvelles conduites du pipeline. Elle attend les permis requis pour entreprendre la construction. Le projet est évalué à 500 millions de dollars américains, une facture qu'acquittera entièrement Enbridge. Dans une lettre qu'il a envoyée à la gouverneure le 4 janvier, le président de la CCC, Perrin Beatty, a multiplié les arguments en faveur du maintien de cette ligne 5, qui permet notamment d'acheminer au Québec les deux tiers du pétrole brut consommé dans la province. La ligne 5 fournit le gaz naturel et le propane que les résidents du Michigan utilisent pour chauffer leur maison et alimenter leurs entreprises chaque hiver. La ligne 5 joue un rôle clé pour assurer aux États-Unis une plus grande sécurité énergétique et elle représente l'une des nombreuses infrastructures communes qui ont été rendues possibles grâce aux relations particulières qui existent entre le Canada et les États-Unis, a écrit Mme Beatty dans sa missive obtenue par la presse. M. Beatty souligne aussi dans sa lettre, plutôt que, M. Beatty, je m'excuse, que l'oléodic est un moyen de transporter le pétrole d'une manière sûre ou plus sûre que le fait d'avoir recours à des trains ou à des camions. Un plan B qui devrait être envisagé dans le cas d'une fermeture. Selon la CCC, ce dossier devra être l'un des premiers qui doit aborder le premier ministre Justin Trudeau avec la nouvelle administration démocrate du président désigné Joe Biden, qui prendra le pouvoir le 20 janvier. La ligne 5 relie la ville d'Edmonton, en Alberta, à la ville de Sarnia, en Ontario, en passant d'abord par le Saskatchewan et le Manitoba, avant de franchir les États américains du Minnesota, du Wisconsin et du Michigan. À Sarnia, la ligne 5 est raccordée à la ligne 9B, qui a été inversée en décembre 2015 pour acheminer du pétrole brut à la raffinerie de Suncor à Montréal et à la raffinerie Valero à Lévis. Ces raffineries ont une capacité de production de 137 000 barils par jour et de 265 000 barils par jour, respectivement. La première section du réseau principal d'Edmonton, en Alberta, à Superior, dans le Wisconsin, a été construite en 1950. En 1953, le réseau a été agrandi jusqu'à Sarnia, en Ontario. Une portion de la ligne 5 passe dans le détroit de Mackinac, afin de relier la péninsule supérieure et inférieure du Michigan. Enbridge s'est vu accorder une servitude pour le passage de la ligne dans ce détroit par l'État au moment de la pose des tuyaux. Le Michigan est propriétaire des bas-fonds du détroit. On a des craintes de fuite. Et enfin, c'est une situation qui va vraiment être à surveiller, nous dit la presse. sous la plume de Joël Denis, belle avance. On est face à vraiment une situation des plus spectaculaires. Il ne faut pas oublier que, que tu le veuilles ou non, le pétrole est appelé à disparaître. Et ça va peut-être se faire plus vite qu'on le pense. Et on peut voir la progression des voitures électriques partout dans le monde. GM a même annoncé hier un nouveau logo pour sa nouvelle destination. On veut vraiment mettre l'emphase sur les voitures électriques. Je vais vous montrer ça. Donc, GM redécide son logo après plus de 50 ans. General Motors a dévoilé un nouveau logo qui, selon la société, symbolise son passage aux véhicules électriques. La lettre N, désormais minuscule, par exemple, présente des arcs carrés qui ressemblent aux broches d'une prise électrique, a déclaré la société. Et la coloration bleue est censée évoquer un ciel propre. On peut voir ici le nouveau logo, à droite, ici, de General Motors. Le logo sera présenté avec une campagne de marketing intitulée « Everybody in » pour promouvoir l'initiative de véhicules électriques du constructeur automobile dans le cadre de la campagne. Des publicités montreront une variété de personnes parlant de la technologie des véhicules électriques de GM. Les publicités mettront en évidence Malcolm Gladwell, un auteur qui a écrit des livres sur le changement culturel, comme de « Tipping Point ». Avec ses publicités, GM espère changer les idées préconçues sur les types de personnes qui achètent des véhicules électriques, a déclaré Deborah Wall, directrice du marketing. Outre la Chevrolet Bolt EV, que GM vend depuis fin 2016, les prochains véhicules électriques que GM a dévoilés jusqu'à présent, inclut des modèles de luxe plus chers, comme la Cadillac Lyric et la GMC Hummer. Le Hummer EV sera mis en vente plus tard cette année à partir de plus de 100 000 $, mais des niveaux de finition moins chers sont attendus. Plus tard, la société a cependant promis d'introduire 30 nouveaux modèles de véhicules électriques sur divers marchés à travers le monde d'ici la fin de 2025 et beaucoup d'entre eux seront plus abordables à déclarer. Wall, depuis sa fondation en 1908, le modèle commercial de GM s'est concentré sur la vente de véhicules à divers niveaux de prix sous un certain nombre de marques différentes de Chevrolet à Cadillac. La devise du constructeur automobile était autrefois une voiture pour chaque sac à main et chaque but. La stratégie de véhicules électriques de l'entreprise sera une continuation de cette idée-là. Donc, voyez-vous, que tu le veuilles ou non, bien, c'est ça. C'est un petit peu la fin du monde qu'on a connue depuis notre naissance, puis on n'a pas le choix. Il faut s'en aller, il faut suivre. Tout évolue, puis ceux qui ne suivent pas sont souvent ceux qui sont laissés de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci.